Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est bien. Oh, ils répondent. Wow, gloire à Dieu, le réveil est là. Dieu nous a fait une promesse. Cette promesse, c'est que quand on s'adresserait à lui, il nous écouterait, mais aussi il nous répondrait. Et ce matin, j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous, on aille parler à Dieu en étant sûr qu'il va nous répondre. Amen. Et on va commencer par un chant qui dit, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà compris ça. En fait, la solution à la plupart de nos soucis, c'est de courir dans les bras de Jésus. C'est d'aller vers lui et dire, Seigneur, je crois en ce que tu dis, je crois en ta grâce, je crois en tes promesses. Alors Seigneur, je remets ces instants entre tes mains, je remets chacun de mes frères et sœurs qui est là. Je remets ce lieu, je remets nos cœurs et nos voix, que vraiment on puisse être disposé à t'accueillir comme tu le mérites, Seigneur. Tu es notre roi, tu es notre père et notre sauveur, et tu es digne de toute louange, de toute gloire et de toute adoration. Dans le nom de Jésus, Amen. Tu es bon, tu es bon, même quand rien n'est bon en moi. Ton amour, ton amour révélé sur toute la terre, ta lumière, ta lumière illumine mes ténèbres. Toi, l'espoir, toi, l'espoir, tu as couvert mes péchés. Toi, la paix, toi, la paix, quand mes craintes me dépassent, tu es prêt, tu es prêt, quand je viens à m'égarer. Toi, ma joie, toi, ma joie, c'est toi que mon cœur adore. Tiens, tu vis, oui, tu vis, la mort n'a plus de pouvoir. Oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Dans ta présence je suis libre Tu es Dieu, tu es Dieu Je m'abandonne à toi seul Oh, je cours dans tes bras Je cours dans tes bras Les richesses de ta grâce Me suffiront toujours Viens descendre à ton amour Tu règnes pour l'éternité Je cours dans tes bras Je cours dans tes bras Les richesses de ta grâce Me suffiront toujours Viens descendre à ton amour Tu règnes sous l'éternité Mon cœur vers toi Se chantera Jésus, Jésus Mon cœur vers toi Se chantera Jésus, Jésus Mon cœur vers toi Se chantera Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus Oh, je cours dans tes bras Je cours dans tes bras Les richesses de ta grâce Les richesses de ta grâce Me suffiront toujours Bien descendre à ton amour Tu règnes pour l'éternité Oh, je cours dans tes bras Je cours dans tes bras Les richesses de ta grâce Les richesses de ta grâce Me suffiront toujours Bien descendre à ton amour Tu règnes pour l'éternité Dieu règne pour l'éternité Amen Merci Seigneur Parce que tu es dans nos vies Seigneur Parce que tu nous pousses A aller toujours de l'avant Même quand nous sommes réticents A être transformés Merci Seigneur Parce que tu as le roi de mon cœur Tu as le roi de nos cœurs Aujourd'hui encore Amen Que le roi de mon cœur Soit la montagne où je cours La pente et d'où je bois Oh, il est mon chant Que le roi de mon cœur Soit l'abri où je me cache Le salut de ma vie Oh, il est mon chant Tu es mon chant Tu es mon chant Bon, oh, 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 oh Que le roi de mon cœur Que le roi de mon cœur Soit le vent dans mes voiles La raison de ma vie Oh, il est mon chant Tu es mon chant Tu es mon chant Tu es mon chant Bon, oh, 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 oh Que le roi de mon cœur, que le roi de mon cœur Soit le vent dans mes voiles, mon ombre dans les balles Oh, il est mon champ Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines La raison de ma vie, oh, il est mon champ Tu es bon, bon, oh, tu es 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 bon, oh Tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras jamais 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 Tu ne m'avandonnes pas, ne m'avandonneras jamais Tu ne m'avandonnes pas, ne m'avandonneras jamais Tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonneras 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 jamais Tu es bon, bon, oh Tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Tu es kim-tu ? Toi tu es kim-tu ? Toi toi tu es kim-tu ? Tu es kim-tu ? Tu ne m'abandonneras jamais Tu ne m'abandonneras jamais Tu es bon, tu es bon, tu ne m'abandonneras jamais Tu es bon, 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 tu ne m'abandonneras jamais 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 Et font l'auvoir vers lui L'auvoir de quoi, l'auvoir de quoi Je t'ai eu Il est bon, il est bon Alléluia 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 L'auvoir de quoi, l'auvoir de quoi La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus Que bris tout le chien Bris tout le chien Qui brisent toutes les chaînes Brisent toutes les chaînes Brisent toutes les chaînes La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus Qui bris tout le chien 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 est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il y a une âme qui se lève. Et il Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus J'entends les chènes d'envergne Jésus C'est Jésus qui a tout accompli C'est Jésus qui fait tomber les chènes C'est pas par ma force, c'est pas par ma ferveur, c'est pas par ma piété, c'est pas par mes œuvres C'est pas par ma vie que je vais briser les chènes auxquelles vont tomber Si elles sont brisées, si elles tombent, c'est parce que Jésus l'a dit C'est parce que Jésus est mort à la croix C'est parce que Jésus, il y a 2000 ans, a accepté de prendre ma faute Et d'aller mourir sur la croix, que je peux tenir devant mon Père maintenant Il a brisé les chènes, il a vaincu la mort, il est victorieux Il est le Très-Haut, il est le Trois-Fois-Saint, il est le Guillaume de Jutta Il est le Consolateur, le Rocher, le Libérateur Il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu qui vit, il est le Dieu qui sauve Son nom est Jésus Alléluia On va partager ensemble la Sainte Cène Qui est ce moment où on va se souvenir de ce que Jésus a accompli On va s'unir en partageant le pain et le vin qui représente son sacrifice Qui représente son corps et son sang Qui ont été donnés à notre place Et on va le bénir, et on va louer Dieu On va continuer à l'adorer, à le remercier pour qui il est Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu Si tu crois qu'il est mort à la croix à ta place Si tu as mis ta vie en règle avec Dieu Tu es passé par les eaux du baptême Je t'invite à te lever et à participer Les étoiles ont pleuré Le soleil s'est voilé Le soleil s'est voilé Car le sauveur du monde était tombé Son corps sur une croix Son sang versé pour moi Sur ses épaules pour moi De nos péchés De nos péchés Ils sont aux têtes du sourd Les siècles s'est détrui Le fils de Dieu J'y sais Dans les ténèbres Une guerre dans le tombeau Vivre et contre la mort Pour terrasser l'enfer À jamais Alors la terre trembla La pierre fut rouler L'amour parfait L'amour parfait n'a plus Être vaincu Mord ou prit son pouvoir Le roi ressuscité Avoir porté la victoire À jamais Il est élevé À jamais Il est élevé A jamais Il est élevé Il est élevé Il est élevé Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 La révélation, elle est douce comme le miel. Quand tu reçois la révélation, tu n'as qu'une envie, c'est d'en parler aux autres. Parce que c'est bon, parce que c'est puissant. Mais là, Dieu dit, attends, attends que cette parole que je t'ai donnée, attends qu'elle fasse son œuvre en toi. Et il faut que cette parole te défie toi d'abord avant de défier les autres. Et quand tu partages quelque chose qui t'a défié toi, quand tu le partages, tu peux être sûr que ça va aussi défier les autres. Cette parole devient amère, pas dans le sens négatif du mot, mais elle te défie, c'est un challenge, elle te remue l'estomac. Si on savait ce que Dieu veut faire, on voit quelquefois, la ville nous dit, on voit comme au travers d'un miroir. C'est pas clair, on voit certaines choses de ce que Dieu veut faire. Et on se dit, waouh, si on pouvait voir encore plus, on serait retourné. Et donc, pour ceux qui ont à cœur la prière, et j'espère que c'est tout le monde, ceux qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, dans cette région, vous, chrétiens de cette église à Melka, pensez à ces choses-là. La parole de Dieu veut rentrer en vous et faire son œuvre, elle veut vous défier. Si on ne la laisse pas nous défier, on devient mielleux, on partage des paroles mielleuses. C'est pour ça que le texte dit, va de nouveau. Dans beaucoup d'occasions, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai dû retourner à certains endroits où j'avais dit des choses, il y a certaines années, mais des choses que je n'avais pas vécues. Et ces choses-là étaient mielleuses, elles étaient justes, mais pas vécues. On retourne de nouveau, et tu y retournes lorsque la parole que tu vas annoncer a fait son œuvre en toi, et pas avant. Et Dieu veut nous défier comme ça. Il veut nous donner des choses, mais il veut que ces choses-là nous définent nous. Si tu veux que Dieu fasse de toi un exemple, laisse-le travailler ta vie. Si tu veux la révélation de Dieu, si tu dis, Seigneur, je veux entendre vraiment ta voix, je veux que tu me dises ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur la France, sur notre nation ? Qu'est-ce que tu fais sur les nations dans le monde ? Je ne comprends pas quand je vois ce qui se passe. Quand je vois les nations qui se font la guerre les unes les autres, Jésus avait parlé de ces choses-là, mais aide-moi à comprendre. Et Dieu révèle à celui qui cherche vraiment, mais sache que cette parole qui est mielleuse, qui est bonne, cette révélation qui éclaircit les yeux, a aussi, porte l'amertume, parce qu'elle te fait réaliser à quel point Dieu veut faire des choses qui sont extraordinaires. Il veut retourner la terre, il veut apporter une réforme. Vivons vraiment en un temps de réforme. Ça, c'est vraiment important. Les hommes et les femmes que Dieu cherche sont des hommes et des femmes qui se laissent travailler par la parole qu'ils ont reçue, qui laissent le miel se transformer en amertume. Mais pas l'amertume, pas l'amertume qui est négative, l'amertume qui est, « Waouh ! Cette parole, elle défie, elle me défie, elle me change, elle me transforme, elle me brise. Elle est comme un marteau, elle me brise, mais elle me reconstruit en même temps. » Ça, ce sont les intercesseurs que Dieu est en train de lever aujourd'hui. Et je voulais qu'en introduction, que vous sachiez ces choses-là. Je voudrais parler aujourd'hui sur ce texte qu'on connaît bien, qu'on trouve dans Matthieu 14, 29. Et c'est l'histoire de... de Pierre qui marche sur l'eau. Donc on va lire ce texte parce qu'il y a des choses qui sont importantes et puis je pense qu'elles sont importantes pour nous aujourd'hui. Dans Matthieu 14, on va lire à partir du verset 22. Aussitôt après, tout ça se passe, après que Jésus ait nourri les gens qui étaient là, il les a fait asseoir sur l'herbe, il prend les cinq pains et les poissons, il va nourrir tout le monde, il reste encore, il en reste encore après. Après tout ça, il obligea les disciples, verset 22, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. il va obliger les disciples à monter dans la barque. Et puis il monte sur la montagne, lui, pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul, il prie. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. Donc Jésus prie parce que les disciples sont dans l'adversité, ils rament, c'est le cas de le dire. Ils sont là, ils sont au milieu, la mer du lac, et ils n'avancent plus, ils sont vraiment bloqués. Jésus prie, et à la fin, il va aller les voir, il va vers eux, ils marchent sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, à ce moment qu'on puisse dire. Et ils diraient, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. J'essaie de ne pas trop m'écarter, mais il y a tellement d'aspects du Christ qu'on ne connaît pas. Il avait passé beaucoup de temps avec eux, mais il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas de lui, qu'ils ne reconnaissaient pas. Dans certaines situations, ils ne le reconnaissaient pas. Ça me fait penser un petit peu aussi à Marie dans le jardin, elle voit le jardinier, elle n'a pas connu que c'était Jésus, parce qu'il y a des aspects du Christ qu'on ne connaît pas. Ils veulent nous les révéler. Et Pierre va dire, il a un contact particulier avec Jésus. Pierre, c'est passionnant son histoire, parce que Pierre, c'est un des disciples qui est vraiment le plus, on va dire, le plus comme nous, il est capable du meilleur comme du pire. Il a fait des choses extraordinaires. C'est celui qui va déclarer, tu es le Christ, tu es loin, tu es le fils de Dieu. Et puis, quelques versets plus loin, il va dire des bêtises et Jésus va le reprendre. C'est celui qui va être troublé, qui va renier Christ, mais... Et puis, c'est celui qui est travaillé, il est très insécure, il va dire à Jésus, et Jean, il est très clair que Jean, c'est un peu ton favori, Jésus. Est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il ne va jamais mourir ? Et Jésus, avec un sourire, va lui dire, et si j'ai envie qu'il reste, qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, c'est quoi ton problème ? Pierre, affolé, il va commencer à dire à tout le monde, ça y est, la nouvelle révélation, Jean ne va jamais mourir. Pierre était complètement... Il avait des traits de caractère fabuleux, puis à la fois, il était tellement badaud, humain, juste comme nous, n'est-ce pas ? Il est à quelques mètres du rivage, il reconnaît Jésus, parce que Jean lui a dit, et il saute dans l'eau. Pourquoi ? Il a attendu un petit peu, il n'aurait pas eu besoin de se mouiller. C'est quelqu'un qui est impétueux, c'est le colérique, c'est le... C'est très intéressant. Quand il court à la tombe, lui et Jean, ils ont une course, ils font une espèce de course tous les deux là, une course à pied, c'est fascinant. Lisez le texte là, où il court pour aller à la tombe, quand Marie revient, il court, il court, il court, il court. Jean, il s'arrête, il réfléchit, mais Pierre, il rentre tout droit dans la tombe. Il ne réfléchit pas, c'est après qu'il pense. Il fait les choses et après il pense, Pierre. Jean, c'est le méditatif, c'est autre chose. Et donc, j'aime Pierre, parce qu'il révèle beaucoup de choses sur l'humanité face à Christ. et Pierre va dire, si c'est toi Jésus, si c'est vraiment toi qui marches sur l'eau là, si ce n'est pas un fantôme, il pose, quelquefois il pose des questions vraiment, vraiment étonnantes. Et puis je ne sais pas où est-ce qu'il est allé chercher ça. Si c'est toi, ordonne que j'aère toi sur les eaux. Franchement. Prenez un petit peu de recul, nous on connaît les textes, on les a ressassés, on les a mâchés, on les a ruminés, donc on connaît tout ça. Et quelquefois, la tendance c'est qu'on lit et on ne se pose pas la question. Mais si on réfléchit une minute, c'est complètement stupide ce qu'il dit. Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Moi j'aurais dit, si c'est toi, viens, approche-toi qu'on te voit mieux. Mais je n'aurais pas dit, ordonne que je marche sur l'eau. Mais en même temps, en faisant ces gestes, en posant ces questions idiotes, Pierre rentre dans des moments, dans des zones, dans des espaces, temps divins, absolument divins. Et Jésus va répondre une chose, viens, viens. et ça c'est l'histoire de Pierre. Pierre, dans sa vie, quand on va le voir dans le ciel, il va dire, les choses qui ont été les plus fondamentales pour moi, ce sont les mots, viens et suis-moi. Le ministère de Pierre, ça a été vraiment ça, viens, suis-moi. Que t'importe, suis-moi. Ne t'occupe pas des autres, suis-moi. Arrête d'être insécure, suis-moi. Et la question aujourd'hui, l'angle, parce qu'on a entendu beaucoup de fois cette histoire de Pierre qui marche sur l'eau, sur la mer, et souvent ça a été utilisé comme un exemple de notre foi, avoir la foi. Alors il y a des fois, il faut sortir de la barque, n'est-ce pas ? Combien de fois vous avez entendu ça ? Il y a des fois, il faut sortir de la barque. Il faut oser sortir de la barque. Et des fois, il faut avoir la foi. Et des fois, il faut oser. Et souvent, c'est l'exemple-là. Est-ce que tu es sorti de ta barque ? Est-ce que dans ta vie de chrétien, tu sors de ta barque ? Mais aujourd'hui, je voudrais aller plus loin parce que je crois que le but de ce qui s'est passé là, quand Jésus va dire à Pierre, viens, il l'invite effectivement à sortir, à marcher. Et je crois que j'aime bien être, et d'ailleurs, c'est le but de la Bible, tout le temps quand on la lit, c'est de faire de nous des gens qui, on essaie de rentrer dans le texte. Essayez de vous imaginer dedans, quoi. Assis avec les disciples dans la barque et imaginez les disciples qui voient Pierre. D'abord, posez la question à Jésus. « Si c'est toi, fais que je marche sur l'eau. » Moi, je pense qu'il y en a qui ont dû dire « Mais Pierre, qu'est-ce que tu nous fais là ? » « Qu'est-ce que tu dis ? » Et puis après, ils le voient marcher sur l'eau. Et moi, je pense que certains disciples ont dit « Pierre, tu marches sur l'eau, regarde ! » « Regarde, tu marches sur l'eau, Pierre ! » « Regarde, tu marches sur l'eau ! » Et moi, je pense que peut-être que c'est eux qui ont donné à Pierre de réaliser qu'il marchait vraiment sur l'eau. Donc, c'est eux qui lui ont mis la peur. Et je pense que Pierre a dit « Mais oui, mais oui, mais oui, je marche sur l'eau. » Et puis après, il a commencé à s'enfoncer. Merci les gars, super, sympa. Je ne sais pas. C'est l'extrapolation pure. Mais je pense que les autres n'étaient pas là à regarder juste. et je pense qu'ils ont dû manifester quelque chose. Mais ce que je voudrais aujourd'hui dire, c'est ceci. Le but, ce n'est pas de marcher seulement sur l'eau, c'est de laisser partir la barque. Laissez partir la barque. Parce que nous sommes des créatures où on a tendance à s'installer dans des situations et on a tendance à... On aime la répétition, on aime bien ce qui est familier. On n'aime pas trop les défis quand il y a trop de défis, on n'aime pas. On aime les miracles, on veut des miracles, mais il y a un certain niveau de miracles qui nous dérange. Il y a un certain niveau de foi, de vivre par la foi qui nous dérange. vivre face au précipice au précipice de la foi, ce n'est pas facile et c'est fatigant émotionnellement. Et c'est ce que Jésus demande quand il dit « Viens, marche sur l'eau, laisse partir la barque. » Et nous, on aime bien faire nos expériences, sortir de la barque un dimanche, on marche un peu sur l'eau puis on revient sur la barque le reste de la semaine et puis le dimanche d'après, on marche un peu plus longtemps puis on se dit « Waouh, ce dimanche-là, ce dimanche-là, je suis allé plus loin dans ma foi. » Puis c'est bien, tu progresses. Mais la barque, elle est toujours là. Et je discutais avec ma femme de ça, avec Andy et je disais « Tu sais, Andy, vraiment aujourd'hui, quand je réfléchis à notre vie, je dis « La barque, je ne sais plus où elle est. » Ça fait tellement longtemps qu'on a enjambé cette barque pour suivre Jésus, pour essayer de faire sa volonté. Je ne sais plus où elle est. Elle a été emportée par les courants. J'espère que tu en es là aussi. Est-ce que tu en es là ou est-ce que tu es encore dans la barque ? Il y a des gens qui sont encore dans la barque et il n'y a pas de problème. C'est un temps, il y a un temps pour toute chose. La barque, c'est ta sécurité. Ce que j'appelle, c'est avoir une foi avec une assurance vie. Tu as la foi, mais au cas où, tu as quand même, à la caisse d'épargne, tu as quand même... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Jusqu'au jour où Dieu te dit « Donne tout ça, ça ne sert à rien. » Non, mais attends, Jésus, c'est toi qui as posé la question. Si c'est toi de marcher sur l'eau, si tu n'avais pas posé la question, tu ne serais pas dans cette situation-là. Et donc, où est ta barque ? Est-ce que tu es dessus ? Est-ce qu'elle est partie ? Est-ce que tu es dans la barque et puis les autres sont partis ? C'est possible. Et toi, tu es encore là et tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais là ? » Où va ma vie ? Je ne sais pas sûr. Laisse partir la barque. Je vais vous dire une chose et on en parle, je l'ai vécu. Jamais. Dieu nous a laissé tomber. Jamais. Je dis « Nous, c'est moi et ma femme. » Jamais on a manqué de quoi que ce soit. Jamais. Jamais. J'en parle. J'en parle, j'ose presque pas le dire parce que ça me gêne beaucoup de parler du bouquin que j'ai écrit. Non pas que j'ai honte du livre que j'ai écrit, autrement je ne l'aurais pas écrit. Je ne veux pas que les gens pensent que je viens vendre mon bouquin. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas mon cœur. Je parle de l'expérience où un jour, ma femme se réveille et Dieu lui dit « Arrête tes provisions naturelles et j'enverrai les corbeaux à un roi XVII. » Ça voulait dire « Sors de la barque et laisse-la partir. » Et puis on était à Annecy et on se baladait sur la montagne et on arrive au sommet et il y avait un banc. On était vraiment au sommet de la montagne et il y avait un ravin. Et puis on était assis et on méditait et ma femme me dit « Gab, est-ce que tu penses vraiment que Dieu va vraiment envoyer les corbeaux ? » Et à ce moment-là, il y a deux gros corbeaux qui sont sortis et ils ont commencé à tourner au-dessus de nous et vous savez ce que crient les corbeaux ? Croix ! Croix ! Croix ! Et on était comme foudroyés parce que Dieu a parlé. Par les corbeaux, c'est l'interprétation, c'est ce qui se passe dans l'esprit de l'homme. Dieu se sert de n'importe quoi pour parler et il l'a fait. et on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Donc laisse partir cette barque une fois pour toutes. Même chose, j'avais besoin d'argent un jour et on trouve une banque automatique avec deux portes. Il fallait passer la première porte, fermer la porte derrière pour pouvoir ouvrir la porte devant. Sécurité pour que personne ne puisse rentrer avec toi. Et je n'arrivais pas à ouvrir la deuxième porte parce que la première n'était pas fermée. Et là, même chose, le Seigneur me dit au moment où on avait ce défi de sortir de la barque et de laisser partir la barque, laisser partir la sécurité. Et il dit si tu ne fermes pas la porte du passé, tu ne pourras pas ouvrir la porte du futur. Peut-être que c'est important pour quelqu'un. Je sais que c'est important pour certaines personnes ici. tu as une main sur la porte du passé et une main sur la porte du futur. Et tu tires sur la porte du futur parce que tu veux ce qu'il y a là, mais tu gardes la main sur la porte du passé parce que tu n'es pas sûr que ça va marcher. Et tu es sorti du bateau. Oui, tu marches un petit peu sur l'eau, mais le bateau, tu veux qu'il reste là. En fait, tu l'as accroché à une bouée pour être sûr que le bateau ne parte pas. Et Dieu dit laisse aller la barque. Fais-moi confiance. Et quand tu quittes une barque, tu en rencontres une autre parce que tu montes. Tu montes en responsabilité, tu montes en leadership, tu montes en maturité. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Par exemple, un agriculteur me parlait un jour des rotations de culture qu'il opère dans les champs. Par exemple, son champ, il va le diviser en trois et sur une partie, sur un tiers, il va semer une certaine chose, sur une autre partie, il va semer de l'orge, du blé, des patates. Et il fait des rotations de culture. C'est-à-dire que sur le même champ, après, il plante autre chose. Pourquoi ? Pour donner à la terre ça force tous les oligo-éléments parce que si tu pompes trop d'énergie à la terre en faisant toujours la même culture et la terre finit par s'épuiser. Et il fait comme ça avec nous, Dieu. Je suis prédicateur et tout à coup, tes collègues te disent écoute, pense que ça serait bien pour un temps que tu fasses l'accueil ou que tu fasses la prière que tu avais prié pour les malades. Et tu dis mais c'est pas vrai, c'est pas ça que je suis. On m'a fait le coup à l'école publique, je suis arrivé et on m'a fait responsable du rayon à l'époque, c'était encore des cassettes, responsable du rayon audio. J'avais eu horreur de ça. Le matériel était en mauvais état et il fallait travailler avec des équipes, des gens qui ne voulaient pas travailler. Pourquoi ? Parce que le matériel était en mauvais état. Et puis parce que quelquefois on avait des surprises, on avait un orateur qui arrivait superbe et tout à coup le pasteur montait sur l'estrade et disait « C'est ça, vous allez tous repartir avec une cassette. » Et nous, on n'avait rien prévu, on restait jusqu'à 4h du matin à copier des trucs, c'était la folie. Et je disais « J'en veux plus de ce département, cassette, c'est pas mon appel. » Mais si, c'est ce que tu changes, c'est une rotation, t'as besoin de ça. Pourquoi ? Pourquoi j'ai besoin de ça, Jésus ? Parce que t'as besoin d'apprendre à former une équipe. Si tu veux être un leader, il faut que tu apprennes à former une équipe. T'as besoin de faire fonctionner des gens ensemble qui fonctionneraient pas ensemble normalement. Juste comme Jésus a fait. Quand tu vois un Jean et quand tu vois un Pierre, tu te dis « Mais il n'y a pas deux personnes qui sont le plus opposées que ça. » Et pourtant, il les envoie tous les deux, il les choisit tous les deux. Et Pierre, il s'accroche au plafond des fois tellement il est énervé, tellement il est insécurisé et Jean, il est... C'est le paisible, quoi. C'est vrai qu'il devait être énervant, Jean. Couché sur la poitrine de Jésus. À écouter les révélations les meilleures. Il devait chichoter, Jésus. Puis les autres disciples, ils entendaient Jésus chuchoter à Jean. Puis ils devaient rire tous les deux. Et Pierre, ça faisait grincer. Ce que tu fais, c'est pas important. C'est ce que tu es qui est important. Ton appel, c'est d'être. et tu fais en fonction de ce que tu es. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est le contraire. On est dans un monde où ton identité, elle est dans ce que tu fais. Quand tu m'en as quelqu'un, qui es-tu ? Il va te dire je suis banquier à tel endroit. Mais ça, c'est pas qui tu es, c'est ce que tu fais. Mais dans nos nations occidentales, c'est vraiment ça. C'est qui Gabriella ? Il est producteur, il est machin. Mais non, je suis un homme qui fait plein de choses. Quand les gens me posent la question qu'est-ce que tu fais, je suis embêté. Quand je suis en avion, par exemple, je prie pour que la personne à côté de moi ne me pose pas de questions. Parce que ça finit toujours mal. Pour elle, pas pour moi. qu'est-ce que vous faites un jour ? Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Alors là, j'ai le choix. Je sors la première carte, la carte sécurité. Je suis producteur, réalisateur musical. Oh, c'est intéressant. Vous faites quoi ? Et puis, je lui explique. Je chante des chants, j'arrange des chants, j'ai un studio à la maison. Waouh, c'est super. Travaillez sur des artistes. Puis, faites ça. faites que ça à plein temps. Non, je parle aussi des conférences. Ah, oui, vous parlez de quoi ? Toujours la sécurité, je parle des talents et du caractère. Oh, c'est génial ça. Ah oui, c'est vrai, le talent et le caractère. Mais c'est quoi vos références ? Et quel bouquin votre référence ? C'est là où ça se gâte. C'est quoi vos références ? Où est-ce que vous puisez ça ? Je lui dis, vous voulez vraiment savoir ? Ah oui, ça m'intéresse, vraiment. Je lui dis, mes références, c'est Christ, Jésus. Ah ! Et tout de suite, immédiatement, esprit de culpabilité. Ah, mais moi, vous savez, je suis une personne, je suis très droite. dans ma vie, je suis très droite. Il n'y a pas de soucis. Je trouve que... Alors, je suis gentil, je lui dis, mais vous avez quoi comme talent ? Ah, mais c'est marrant, on ne m'a jamais posé la question. Je lui dis, vous savez, c'est important parce que Jésus en parle et il en parle à un moment dans la Bible où il parle du jour où il va juger chaque être humain. Ah, ah bon ? Donc, c'est important que je trouve ah oui, oui, c'est fondamental. Et puis, ça finit bien parce qu'on discute parce que quelquefois, ça m'est arrivé de prier. Il m'est arrivé une fois pendant un voyage qu'une personne donne sa vie à Jésus. C'est quand même pas commun. Mais un jour, je tombe sur un jeune musulman et j'étais en train de lire un bouquin donc il a très vite compris que j'étais chrétien et il me dit, j'ai un problème avec vous les chrétiens c'est que vous êtes dans l'idolâtrie. Je lui dis, ah bon ? Je lui dis, c'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi vous dites ça ? Parce que vous louez plusieurs dieux, la Trinité, trois dieux. Là, tu as deux solutions. Soit tu disparais, tu dis, excusez-moi monsieur, je suis très fatigué, j'ai mal à la tête. J'ai eu dormir, soit tu t'accroches et puis je lui ai expliqué et il m'a dit, je n'ai jamais entendu parler de ça comme ça mais ça va me faire réfléchir. Je vais y réfléchir. C'est bien. C'est ce que tu es qui compte. Ce n'est pas ce que tu fais. laisse Seigneur te travailler. Souvent, ça se fait dans l'adversité. Laissez partir le bateau, ça se fait dans l'adversité. Dans la tempête. Dans Dieu, on est où dans tout ça ? Où est ton bateau ? Arrive un temps où les gens arrivent dans une saison, les couples, les enfants sont partis, ils sont mariés. les parents se retrouvent. Là, souvent, c'est un temps qui est difficile parce que les enfants, la maison est vide. Les enfants prenaient de la place, occupaient les pensées, il y avait du bruit dans la maison, il y avait de l'activité, il y avait de l'énergie et puis là, on se retrouve face à face l'un à l'autre et puis on se pose la question et souvent là, là, je vois des chrétiens qui, ce qu'ils font, ils courent à la recherche de leur barque. C'est comme s'ils essaient de retrouver une vie. Je vois des crises, je vois des gens qui divorcent à ce moment-là, je vois des choses folles. Vous savez, je crois que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Le problème, c'est qu'on en a tellement parlé au cours des années que le jour, il va le faire, on ne va pas voir ce qu'il fait. J'étais en train de penser tout à l'heure, alors que vous étiez dans la louange, j'étais en train de prier et je pensais, Yvan, hier, très lentiment, il m'a fait voir tous les... l'autre bâtiment et tout l'espace et tout. Et je disais, Seigneur, il serait temps que tu lèves une église en France qui soit une provocation pour le monde, une provocation aussi pour les églises, une provocation pour le chrétien. Fais quelque chose que personne d'autre ne peut faire et fais quelque chose où les gens vont dire mais ça, ça ne peut être que Dieu. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Il y a une école, il y a un studio d'enregistrement, il y a des enfants qui entendent Dieu parler, qui prophétisent, il y a des malades qui sont guéris. Il y a des choses qui se passent qui sont extraordinaires parce que je suis comme vous, je suis fatigué de lire ces choses et je suis fatigué de les voir dans d'autres pays. Je veux que mon pays soit touché, saturé par la puissance de Dieu et toi aussi, autrement, tu ne serais pas là. Et je pensais à, quand il me faisait voir, Yvan, il me montrait ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Je pensais, j'ai fait un, un, une connexion avec ce temps où il y a un bon gars très jeune, Josias, un roi qui décide de reconstruire le temple parce que tout était laissé en ruine. Et vous savez ce qu'il retrouve en faisant ça ? Probablement derrière un mur plein de poussière, il retrouve le livre de la loi et il commence à lire le livre de la loi et il commence à réaliser qu'il était à côté de la plaque que pendant beaucoup d'années ils avaient remplacé la puissance de Dieu par l'intelligence de l'homme, par les talents de l'homme qu'ils avaient laissé Dieu de côté, qu'ils étaient capables de faire fonctionner un système liturgique dans lequel Dieu était absent et ça, ça me fait peur. Et je prie et je disais hier Seigneur, faites cette église ici à Créteil comme je prie pour d'autres églises un endroit qui soit vraiment un endroit où la réforme a lieu. Qu'est-ce que la réforme ? C'est uniquement refaire les choses qui ont toujours, qui auraient toujours dû être faites d'une certaine façon et on s'en éloigne parce que l'homme il vient mettre son nez dans les choses de Dieu. Il croit qu'il sait mieux faire. Pourquoi ? Parce que l'anxion c'est addictif, parce que la puissance de Dieu c'est addictif. C'est une addiction. On aime la puissance de Dieu. On aime quand la parole de Dieu elle tranche. On aime ça. On aime quand les gens écoutent. un message que je prêche qui est très provocateur qui dit que Dieu ne veut pas des gens qui soient qui louent les hommes devant lui mais qui le louent lui devant les hommes. C'est deux choses différentes. Alors tout ce qu'on fait est-ce que c'est indispensable ? Pourquoi c'est indispensable ? Si oui, pourquoi ? Et je pensais à ça. Ils ont réussi pendant des siècles à fonctionner dans un système dans lequel Dieu était absent. Forcément nous n'avons pas été épargnés. Forcément nous faisons partie aussi d'une culture en Occident où nous avons fonctionné dans des formats, dans des schémas d'église dans lesquels tout allait bien, on pouvait sortir de la barque pendant un temps et remonter le soir dans la barque. On a fait notre petite expérience et Dieu dit j'en ai marre de tout ça. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Je veux lever les hommes et les femmes qui sont des vrais intercesseurs, des gens qui se laissent travailler par la parole de Dieu, qui laissent cette parole les retourner, et retourner leur tripe. Je veux des hommes et des femmes qui n'aient pas peur de laisser la barque derrière en disant mais je ne sais plus où est cette barque et ça m'est égal et qui continue et qui cherche à construire le peuple de Dieu. Il y a une chose qui pour moi devient de plus en plus importante, je pense que c'est des choses qui viennent avec l'âge peut-être, c'est de construire le peuple de Dieu, c'est de construire les pierres vivantes, le reste, on s'en fiche, ton ministère, ce n'est pas ça qui compte pour lui, ce qui compte pour lui c'est que tu sois comme il l'a voulu que tu sois, que tu sois cet homme, cette femme et quand il te voit il dit voilà c'est ça que ton cœur puisse être comme ces gens d'une époque où des cathédrales étaient construites sur plusieurs générations, les gens travaillaient toute leur vie sans mettre leur nom sous une pierre, personne ne savait qu'ils avaient travaillé toute leur vie à construire, à tailler des pierres pour un édifice dont ils ne verraient pas la fin mais de construire quelque chose à la gloire de Dieu était suffisant pour eux. Si aujourd'hui on devait faire des choses sans que les noms de ceux qui les font n'apparaissent sur les pierres, je ne suis pas sûr qu'on construit beaucoup de choses. On veut tous une petite plaquette. je ne fais pas grand-chose mais quand même tu mets que j'étais là, j'ai fait ça. Il y a une histoire qui racontait dans une de ces cathédrales qui était construite un homme il va sculpter un petit oiseau dans un coin du mur qui va après être recouvert par une autre poutre et son collègue lui dit mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça te sert à quoi ce petit oiseau ? Personne ne va le voir ! Tu es en train de me sculpter un petit oiseau derrière la poutre on va la recouvrir tu perds ton temps personne ne va la voir il dit Dieu la voit Dieu voit le petit oiseau et il aime le petit oiseau parce que je fais des choses pour lui pas pour moi ni pour les hommes Amen T'es où ? Est-ce que je peux avoir un pianiste ? Amenez-moi un musicien Où en es-tu ? C'est simple dans le bateau il y a des moments il y a des moments dans la vie et c'est là on a besoin les uns des autres où il faut être vraiment droit et puis où on se dit Dieu n'importe les gens ne se jugent pas ici c'est un tout petit peu moins fort le piano merci les gens ne se jugent pas c'est ok de dire j'ai un problème j'ai un problème je sais pas où ma vie elle va j'ai un problème j'ai l'impression que je ne sers à rien Seigneur qu'est-ce que tu fais avec ma vie j'ai l'impression que je ne sers à rien j'ai l'impression que je suis dans ce bateau je vois les gens qui sortent je vois les gens qui t'ont suivi je vois les gens qui sont partis je vois très bien les gens qui ont marché sur l'eau je vois très bien qu'ils n'ont plus de barque j'ai l'impression qu'ils volent j'ai l'impression qu'ils sont en lévitation à chaque fois qu'ils sont dans la louange ils rentrent et ils sont avec toi j'ai l'impression que je suis à des années lumière de ce qu'ils vivent j'ai l'impression que pour moi rien ne marche mes enfants ne m'obéissent pas dans mon couple c'est dur et ça c'est la vie c'est la vie il n'a jamais dit que ça serait facile et celui qui vous dit que c'est facile il vous ment Jésus n'a jamais fait de fausses promesses jamais il n'a jamais essayé d'attirer des disciples en faisant des fausses promesses tu verras de venir avec moi c'est super cool pensez à la pêche miraculeuse vous vous souvenez ? Pierre aurait très bien pu dire à Jésus hé Jésus toi et moi on va ouvrir une poissonnerie on va l'appeler à la pêche miraculeuse je ne te raconte pas c'est pas le blé qu'on va se faire toi et moi si tu rames c'est normal pourquoi ? parce que la Lune lui dit que c'est lui qui les a obligés à monter dans la barque c'est lui qui les envoie dans la tempête waouh tu es dur Jésus tu m'envoies dans la tempête oui pourquoi ? parce que c'est bon pour toi en quoi est-ce que c'est bon pour moi Jésus ? vous savez que le Seigneur n'a pas peur des questions qu'on peut lui poser il n'a pas peur que tu ne sois pas d'accord avec lui il n'a pas peur quand tu lui dis Seigneur je ne comprends rien plutôt que d'avoir cette attitude totalement religieuse qui dit gloire au Seigneur j'ai mal je suis mal en ce moment mais gloire à Dieu Dieu est bon je peux tout par celui qui me fortifie soyez vrai j'ai mal ça fait mal c'est désagréable il y a des fois je viens à l'église l'équipe de musique qui fait ce qu'elle peut faire elle veut qu'on saute en l'air je n'ai pas envie de sauter en l'air en fait la dernière des choses que j'ai envie de faire c'est de sauter en l'air faites des bons sauter de joie non je n'ai pas envie donc je reste assis ça c'est la vie mais laisse aller laisse aller la barque aujourd'hui si tu coules il est là lui il ne coule pas tu es plus en sécurité avec lui que dans la barque la barque elle peut couler Dieu nous transforme dans nos caractères il veut nous faire grandir je ne sais pas si vous connaissez je termine avec ça comment les aigles les petits aiglons sont éduqués par leurs parents le père vient et nourrit l'aiglon qui est dans son nid alors il a une chambre avec du panoramique l'air conditionné à manger et puis à un moment le père il vient il dit tu es un aigle tu n'es pas une poule il faut que tu apprennes à voler il faut que tu sautes et le gamin il dit hors de question je suis bien là le père il vient il commence à ne plus le nourrir à manger loin de lui pour que le petit saute et il ne saute pas donc il est dit dans Deutéronome à la fin il vient il détruit le nid le père vient il détruit le nid et l'aiglon s'accroche et à la fin le père vient derrière et il lui met un grand coup de pied il le jette dans le vide et puis après il vole il le rattrape il le fait remonter il se retourne et il laisse jusqu'à ce que l'aiglon sortent une aile ils tournent en rond sortent la deuxième se stabilisent et ils se disent wow ça c'est vraiment la vie ça c'est vraiment la vie alors tu veux quoi ? un petit nid de paille ou les ascendants qui t'emmènent dans la présence de Dieu si le Seigneur te parle là là où tu es lève-toi je prie avec toi Seigneur je te bénis pour ce que tu fais dans nos vies fais de ce lieu un lieu où tu peux utiliser les hommes et les femmes pour être glorifié fait de ce lieu cette église un endroit qui ne supporte pas aucun système dans lequel on pourrait fonctionner sans la présence de Dieu je prie que cette église soit une église qui ne puisse fonctionner que par la présence de Dieu je prie que lorsque la présence de Dieu bouge s'écarte bouge à droite et à gauche les hommes les femmes soient sensibles pour dire il se passe quelque chose restons attentifs Seigneur je prie que tu fasses quelque chose dans cette région parisienne qui soit tellement toi les hommes disent que le Seigneur a fait de grandes choses d'ailleurs le prophète Abacuc parle des années ta réputation était grande où tu as fait de grandes choses et l'histoire nous montre des années des siècles où tu as fait de grandes choses je fais partie comme beaucoup ici de gens qui prions pour que dans ma génération pendant mon temps et celui qui va suivre nous puissions vivre des choses aussi grandes même plus grandes et dire Seigneur Seigneur tu fais des choses fantastiques dans ce pays de France tu nous as pas laissé tomber tu veux juste nous retenir pour que nous ne copions pas les autres tu veux faire quelque chose qui soit vraiment à nous donc à ceux qui ce matin sont levés parce que ce message différents angles de ce message leur parle je prie que tu bénisses que tu viennes mettre ton projecteur merci pour ceux qui sortent de la barque et qui laissent partir ce bateau une fois pour toutes merci pour ceux qui étaient partis à la recherche de leur barque à la recherche de leur sécurité et qui sont interpellés ce matin en disant non c'est pas ça il n'y a pas de retraite dans le rogum de Dieu nous sommes tous pèlerins jusqu'au bout merci 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 pour ce que tu fais dans l'adversité merci pour cette parole ce matin peut-être qu'elle est encore mielleuse mais elle va tourner notre estomac et faire son oeuvre en nous accomplir ta volonté et faire de nous des hommes et des femmes équipés de nous Seigneur de ne pas négliger l'héritage que tu mets devant nous nous ne soyons pas comme Esaü tu mets des choses devant nous tu prépares des choses de nous de ne pas les négliger au nom de Jésus Amen asseyez-vous s'il vous plaît merci bonjour nous sommes ravis de vous avoir avec nous soyez les bienvenus et d'ailleurs on va souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois est-ce qu'il y en a parmi nous juste si vous pouvez lever la main qu'on vous repère soyez la bienvenue alors si vous avez des questions tous ceux qui ont un cordon rouge se feront un plaisir de vous répondre et coucou aussi à ceux qui nous suivent sur internet alors le programme de la semaine mardi réunion de prière pour les femmes à 14h et à 19h pour toute l'église alors sachez que si vous avez des enfants vous pouvez venir il y a une animation qui est prévue pour eux autour de la Bible app donc vous êtes tous les bienvenus si vous avez un sujet de prière vous pouvez l'écrire sur une carte et déposer la carte dans l'urne ici à l'accueil ou enfin à l'accueil ici en haut et en bas à l'accueil les jeudis les jeudis vitaminés si vous êtes fatigué un peu raplapla vous serez les bienvenus ici pour une réunion tous ensemble donc vous allez être fatigué mais repartir vitaminé c'est le jeudi à 20h venez assez tôt parce qu'il y a beaucoup de monde donc pas beaucoup de place opération mission alors le pasteur Paul Calzada vous attend si vous avez sur le coeur de participer à un voyage missionnaire donc vous pouvez venir c'est tous les premiers dimanches du mois donc ce mois-ci ça a déjà eu lieu c'était à 11h mais dorénavant tous les premiers dimanches du mois à 11h vous pouvez le retrouver à la banque d'accueil et vous allez construire ce projet ensemble il n'y a pas de destination déjà prévue mais c'est tous ensemble que vous allez construire ce voyage missionnaire les hommes vous êtes attendus à une réunion le samedi 18 mars à 10h30 donc c'est fier d'être mari papa leader enfin vous allez voir tout ça il y a un beau programme qui vous attend samedi 18 mars à 10h30 nous voulons aussi saluer les nouveaux baptisés est-ce qu'il y en a parmi nous ? oh je ne les vois pas donc bienvenue aux nouveaux baptisés et pour tous ceux qui sont intéressés par le baptême il y a une prochaine session qui commencera le dimanche 19 mars à 17h l'inscription se fait en ligne sur le site eglisemlk.fr pour ceux qui sont membres et qui n'ont pas renouvelé leur inscription et qui veulent le faire c'est possible donc vous allez aussi sur le site de l'église rubrique vie d'église devenir membre alors ce midi le repas c'est bœuf bourguignon je pense qu'en montant vous avez dû déjà un peu sentir comme ça sent bon donc c'est 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants tous les bénéfices iront bien sûr aux activités de l'église alors je vais laisser la place à Erika qui veut nous faire une petite annonce bonjour alors en fait il y a un an au mois de mars en 2016 je devais quitter une barque ça mettait vachement la pression et il y a une amie qui m'a dit de lire ce livre de l'ombre à la substance et il m'a fait vraiment prendre la décision de quitter la barque et d'aller dans la tempête marcher sur l'eau alors j'ai pas du tout regretté mon choix et c'est marrant parce qu'en fait je connaissais pas Gabriel Alonso et il y a un an pile poil en fait il vient il prêche et en fait il me reparle en me disant bon bah requitte cette barque et va dans une nouvelle ah bon ça fait deux fois d'accord alors en tout cas si vous voulez aller plus loin dans la prédication de Gabriel Alonso je vous conseille son livre que vous pouvez trouver à la librairie il est vraiment très bien il est kiffant donc voilà donc juste vous dire que vous pouvez nous suivre sur EgliseMLK.fr le top chrétien sur Twitter et sur notre page Facebook bon dimanche au revoir on va terminer en louant Dieu par nos offrandes on peut se lever pour célébrer Dieu ou vous êtes fatigué Dieu vous a trop parlé vous avez plus d'énergie oh à nous la force la joie du Seigneur à nous la puissance par son bras puissant à nous la force à nous la force la joie du Seigneur à nous la puissance par son bras puissant prenez-tu de force entouré de gloire assis sur le troteur à la roi de Dieu faisons monter monter un parfum de louanges faisons monter monter notre adoration faisons monter monter un parfum de louanges faisons monter monter notre adoration à nous la joie du Seigneur à nous la force la joie du Seigneur à nous la puissance monter monter un parfum de louanges faisons monter monter notre adoration faisons monter monter un parfum de louanges faisons monter monter notre adoration faisons monter faisons monter faisons monter un parfum de louanges faisons monter monter notre adoration je souhaite un excellent un excellent dimanche une excellente semaine et que dans tous les jours de votre vie puissiez faire monter la louange vers Dieu soyez bénis chers amis j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo vous avez décidé de vous approcher de lui n'hésitez pas à aller plus loin en tout cas si vous passez en région parisienne vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes si vous désirez nous suivre sur egliseMLK.fr vous aurez accès à tous nos messages également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook vous êtes le bienvenu à chaque fois c'est un plaisir de vous recevoir à très bientôt j'espère merci